Il y a un projet de compensation sur le site Vemarnir qui vise effectivement le reboisement d'une parcelle agricole sur 6 hectares et en plus de ça il y a un travail également de restauration d'un petit boisement déjà existant qui fait un peu moins d'un hectare situé au nord du site. On va partir vraiment de la base, donc un sol agricole totalement ennu où il y a eu de la culture pendant des années et on va du coup totalement recréer un boisement et on va apporter une plantation diversifiée sur l'ensemble du site. Vous allez avoir vraiment du sud au nord des plants qui vont être mis, il y en a un peu plus de 9000 qui vont être plantés. En parallèle de ça, sur les mêmes sites, on va également recréer des petites marres pour l'accueil du coup des amphibiens principalement sur le site. Et en plus de ça, il va y avoir également la construction de petites caches pour la faune. Actuellement, il y a un petit boisement qui fait un peu moins d'un hectare qui est ceinturé entre la parcelle agricole et puis la zone d'habitation au nord. Et ce petit boisement, c'est un boisement qu'on appelle spontané. Sur le site, il y a également la présence de ce qu'on appelle une espèce exotique envahissante qui est les lauriers cerises. C'est une espèce qui est arrivée en fait, ce qu'on appelle une échappée de jardin. C'est une espèce que l'on voit énormément dans les haies de jardin, beaucoup de personnes en groupe chez eux. Et quand elle s'échappe par ces graines apportées par les oiseaux, par exemple, elle a tendance à énormément s'étendre et prendre la place d'autres espèces qui sont dans le poison. Et donc ce qu'on va les faire, c'est on va les privilégier du coup d'arracher en fait ces essences et les sortir de là et on laissera du coup les autres essences se développer à la place de celle-ci. Et tout ce bois mort, je vais le conserver en fait sur le site pour faire à la fois du bois mort qui est hyper intéressant pour les insectes ou les champignons qui aiment aller manger ou pondre ou se nourrir, en tout cas vibre sur ce bois mort. Et en plus de ça, je vais les récupérer pour aller faire mes petites caches à faune qui vont être localisées au niveau des plantations à l'intérieur du site. Par contre, je ne vais pas toucher au reste. C'est vraiment, ça va être hyper ciblé, comme je disais, entre éclaircies pour les échelles qui sont déjà présentes et en plus planter d'autres échelles. C'est tout. Quand on a la végétation qui s'installe sur un site, on a également de la retenue d'eau qui va se faire. On va éviter ce qu'on appelle du coup le lessivage des sols. Vous allez avoir du coup de l'eau qui va russer, qui va être captée et qui va être infiltrée dans le sol, qui ne va pas repartir le long effectivement des champs, qui va vraiment rentrer dans le sol et alimenter la nappe qui est en dessous. Donc, plus le paysage que vous avez dans vous sera hétérogène, plus on aura de diversité biologique qui va être présente sur le site. Il faut avoir vraiment cette vision de corridor écologique qui va relier comme ça plusieurs sites. Et là, pas les eaux, comme je vous le disais, on va relier du coup les boisements sud et les boisements nord. Et on espère qu'à l'avenir, les animaux n'auront plus de stop pour venir en fait circuler, se développer allègrement. Et là, du coup, ce passage va vraiment être le lien qui va être créé entre le nord et sud du bois. Et là, tu sais... Sous-titrage ST' 501